Aujourd'hui, je vous montre à recréer le maquillage que je portais pour mon party de Noël. Je commence par appliquer ma base Softoker Paint Pot sur toute la paupière mobile. Ensuite, avec un blending brush, on va aller prendre la couleur Omega puis on va aller dessiner le creux un peu plus haut que d'habitude. De cette manière, ça va nous donner une base et puis ça va être plus facile de blender la couleur quand on va mettre la couleur plus foncée. Avec un pinceau très précis et une couleur noire mat, on va aller dessiner le creux. C'est un peu la même technique que faire du cut crease. Encore une fois avec Omega et un blending brush, on va aller estomper toutes les bordures du noir. Afin d'éviter de se salir puisqu'on a déjà notre base de fond de teint, on va aller appliquer une bonne couche de poudre libre. Par la suite, avec un vert kaki où vous pouvez toujours prendre aussi un brun foncé, on va aller appliquer la couleur en allant pader les pigments sur toute la paupière mobile. Ensuite, avec un pinceau plat, on va aller appliquer la couleur duochromatique de MAC dans Blue Brown. Partout par-dessus, la couleur verte qu'on vient tout juste de mettre, on va s'assurer de le faire en bas de la ligne noire par exemple. Ensuite, avec un pencil brush et la même couleur noire, on va aller dessiner dans le creux externe, un petit V, pour pouvoir faire un effet de cat eye puis après on va aller blender l'excédent. Maintenant, on va prendre un blanc nacré et puis on va aller l'appliquer dans le coin interne de l'oeil. Pour l'arcade sourcilière, on va aller prendre la couleur Rice Paper puis on va aller blender les bordures. Et puisqu'on a terminé de salir, on va aller retirer le reste de la poudre qui va enlever tous les pigments qui avaient tombé dessus. On va généreusement reprendre le même vert qu'on va aller appliquer sous la base des cils puis on va estomper. Ensuite, on va reprendre le noir avec un pencil brush puis on va aller appliquer le noir le plus près possible de la base des cils. Et on termine avec un crayon-col à l'intérieur de la muqueuse, une base d'Excel Booster, du mascara ou des faux cils. Et on termine avec un rouge à lèvres rose pâle. Et voilà, vous avez un autre look final. J'espère que vous avez aimé la vidéo et dites-moi ce que vous pensez de ma nouvelle série 10 jours demi pour le temps des fêtes. On se revoit demain pour un nouveau look et d'ici là, je vous invite à me suivre sur Instagram et Facebook pour avoir plus de looks. Merci d'avoir regardé cette vidéo !